Ça fait longtemps que nous parlons du congrès de la FCBE. Vous savez, on était allé en conseil. Le conseil avait recommandé que l'on fasse le congrès pour arrêter un certain nombre de choses. Vous avez suivi également l'avis de la force coréenne pour un bénémergent, où il y a eu des démissions, il y a eu des suspensions, des partis qui ont déclaré publiquement qu'ils ne font plus partie de la FCBE parce qu'ils sont allés à la mouvance. Tout cela étant, il est nécessaire que nous allions au congrès pour pouvoir asseoir de nouvelles balles. Ça va pouvoir se faire pour que nous puissions définir les nouveaux organes qui vont désormais régir l'avis de ce parti, pour que nous puissions également désigner les nouveaux responsables qui vont désormais parler au nom de ce parti, qui vont désormais animer ce parti. Et vous allez constater que c'est un besoin urgent sur le terrain parce qu'un peu partout, du sud au nord, de l'est à l'ouest, tout le monde réclame et que voulons encore que l'on puisse remettre plus en selle ce grand rassemblement, quoi qu'on dise qui aujourd'hui est la plus grande force politique. Vous allez contacter, malgré le retaire de quelques collègues, les FCBE ont le plus grand nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc c'est de nous tous nos vœux. Nous travaillons à ce que ça puisse aboutir le plus rapidement possible pour que ceux qui rêvent de la disparition du FCBE ne puissent pas assister au funérail et qu'également les militants qui veulent encore revoir leur parti politique, ou leur alliance politique puissent mieux se sentir et mieux continuer à se battre à l'intérieur pour des élections, ou du moins pour des joutes électorales plus rayonnantes, plus gaillantes, pour permettre au Bénin d'avoir des propositions de substitution à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un comité intellectuel qui est en train de faire le travail. Donc il ne me revient pas de dévoiler avant le congrès ce qui fait partie des documents préparatoires. Donc je vous prie de prendre votre mal en patience. Je n'ai pas l'agenda du président Yaïboni, mais vous savez, le président Yaïboni aussi est un membre du FCBE. Donc sans présence ne serait pas une surprise. C'est possible qu'il soit effectivement.